Générique ... Nous sommes toujours dans le cadre de ce colloque gouvernemental de la fonction publique à l'heure de la transition et nous avons des partenaires sociaux qui nous ont rejoints dans ce plateau spécial délocalisé. Professeur Mathurin Ovonoébet, président du syndicat national des enseignants-chercheurs section UOB. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie madame. Et juste à côté, la présidente du syndicat des professionnels des mines, fraîchement portée à ce poste, à cette fonction, madame Annie Gisèle Niangui-Moukani. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gamont24. Merci à Gamont24. Alors madame, messieurs, quelle appréciation faites-vous déjà pour commencer de la tenue de ce colloque, professeur ? Je pense que du point de vue communicationnel, c'était un coup de maître. Parce que ce qu'il faudrait constater ici, c'est qu'avant ce colloque gouvernemental, la communication gouvernementale justement était cacophonique. Il y avait des sorties de certains membres du gouvernement qui ne cadraient pas avec la ligne gouvernementale. Et on avait l'impression qu'il n'y avait pas de solidarité gouvernementale. Que le gouvernement ne parlait pas d'une seule voix. Voilà, que le gouvernement ne parlait pas d'une seule voix. Et ce qui s'est passé ce matin donne l'impression que le gouvernement parle d'une seule voix. Mais ça c'est de leur côté, ils peuvent se satisfaire de ce qu'ils ont dit. Mais ce n'est pas du tout l'avis des partenaires sociaux que nous sommes. On aura l'occasion d'y arriver. Le Premier ministre a demandé de voir le verre à moitié plein. Et je vais revenir sur mon fameux verre à moitié vide. Nous voyons le verre à moitié vide et nous y reviendrons. C'est peut-être toute la logique des syndicats et de l'administration. Madame Yungi, quelle est votre lecture déjà de la tenue, votre appréciation ? J'y arrive de la tenue de ce colloque. Comment appréciez-vous aussi le bilan qui a été fait par les membres du gouvernement en un an ? Il faut avouer d'abord que lors de la convocation de ce colloque, il ne nous a pas été directement indiqué que les partenaires sociaux étaient hérités. Nous sommes venus de notre propre chef en tant qu'agent public. Alors on aurait souhaité que lors de cette demande, on aurait dû spécifier aussi les partenaires sociaux que nous sommes. Mais ce n'était peut-être pas un dialogue entre partenaires sociaux et administration ? Oui, c'est ce que nous avons compris parce que la première année, nous nous sommes arrivés. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour moi, je trouve que c'est une bonne chose. Au moins, nous sommes informés des avancements du gouvernement. Quand bien même que le secrétaire général du gouvernement a signalé ici qu'il n'y a pas d'harmonie entre eux parce que chacun vient dire ce qu'il veut, on ne fait pas ce qu'il veut, chacun sort, dit, et puis l'autre en face dit autre chose. Donc du coup, l'idée est qu'il y ait une symbiose entre eux. Quand ils travaillent, ils doivent travailler en symbiose afin que nous, les partenaires sociaux ou bien les agents publics de l'État, nous ayons l'information de tous au même moment. Là, nous avons été informés de certaines avancées que nous louons significatives pour certaines. Et pour d'autres, comme a dit le ministre, nous allons nous asseoir pour voir dans quelle mesure certains manquements qui ont pu être observés pourront être rectifiés afin que nous tous nous trouvions satisfaction dans ce qui s'est fait. Mais déjà sur ce plateau, professeur, un an après plusieurs régularisations, notamment des intégrations, des avancements, etc., de quoi satisfaire finalement l'agent public ? Oui, nous disons que le fait qu'il y ait eu des gels est déjà une avancée significative. Madame la ministre a avancé des chiffres, mais les chiffres, ce n'est pas ce que le citoyen gabonais trouve dans son plat à midi. Est-ce que vous voyez ? Puisqu'il y a, peut-être à ça des charges, puisqu'il y a régularisation administrative et régularisation solde. Ce que j'ai envie de vous dire justement, c'est que même à son niveau encore de régularisation administrative, elle a fait une communication tout autour en disant que pour elle, elle a terminé la régularisation. Mais personnellement, je pense que parler de la fin des régularisations, c'est parler de la fin de la ventilation de tous les actes administratifs à l'agent public. Or, ce que nous remarquons actuellement… Et vous n'êtes pas d'avis forcément. Non, mais je ne suis pas d'avis. Parce que moi qui suis enseignant-chercheur, lorsque une revue me demande un article, je ne vais pas lui dire que mon article est prêt alors qu'il est encore dans mon appareil, dans mon ordinateur. Ce que l'agent public veut voir ici effectif, c'est que si au niveau de la solde, il y a cette programmation budgétaire, mais que l'agent public soit au moins en possession de son texte, de son acte administratif… Ce qui n'est pas nécessairement le cas. Ce qui n'est pas nécessairement le cas. Moi, aujourd'hui, vraiment pour prendre mon cas personnel, je peux dire que ma situation administrative a été régularisée parce que mon texte, je l'ai depuis le 20 novembre 2023, mais ma situation financière n'est pas régularisée parce que jusqu'ici, mon texte n'a toujours pas eu son effet solde. Donc, à ce niveau-là, je peux dire que ma situation administrative est régularisée. Mais ce n'est pas le cas de nombre d'entre nous. Parce que les situations administratives, lorsque vous allez à la fonction publique, la ministre l'a dit, elle voit plutôt un effet de masse. La masse passe à la fonction publique, mais on répond à ses agents publics que oui, leurs situations administratives sont régularisées, mais les textes sont encore en machine. Ce n'est pas ce que moi j'appelle régularisation des situations administratives. Madame Annie, est-ce que finalement du côté des mines, c'est le même son de cloche que du côté de l'enseignement supérieur ? Est-ce que vous voyez plutôt le verre à moitié vide ? Vous avez dû constater que j'ai dû m'élever pour poser la question à madame la ministre de la fonction publique. Parce que quand elle vient dire qu'au niveau de son département ministériel, les situations sont régularisées, moi je vais dire que je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'au sein de mon ministère, il y a des agents qui sont en attente d'intégration. Nous avons le problème de la meilleure devenue non permanente que nous sommes qualifiés, que nous sommes en train de résoudre en ce moment. Donc dire que les situations sont régularisées, moi je dirais non. Parce que moi, dans mon ministère, j'ai des agents qui attendent depuis 4-5 ans. Et nous, vu que j'ai dû lui poser la question de savoir... Et le fou demeure. Voilà, j'ai dû lui poser la question de savoir est-ce que nos ministères n'ont pas émis les besoins de recrutement parce qu'elle a énuméré les ministères à qui on a octroyé les postes du GITL. Le ministère des Mines n'a pas été cité. C'est la raison pour laquelle je me suis levé. Oui, parce que finalement, madame la ministre dit souvent qu'elle doit être saisie en réalité par le sectoriel. Mais quand ce n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle je lui ai posé la question de savoir est-ce que notre tutelle ne lui a pas émis les besoins en recrutement parce que ça ne peut pas être le cas parce qu'il y a des agents qui attendent. Non seulement il y a des agents qui attendent, au niveau de notre partement ministériel, il y a des agents même, techniques même. En l'occurrence, les géologues, les prospecteurs, il n'y en a pratiquement plus. Alors qu'on a besoin de recrutés pour avoir le renforcement en personnel. Nous n'en avons pas. Donc, venir dire ici que les situations administratives sont régularisées. Moi, je dis, de mon avis, en ce qui concerne mon département ministériel, je dirais non. Parce que jusque-là, je ne sais pas s'il y a eu des postes budgétaires qui ont été octroyés au ministère. Parce qu'on ne nous a pas encore appris. Il est bien vrai que je viens de prendre la tête du syndicat, mais qu'à cela ne tienne en faisant la passation des charges. Mon pédécesseur devait me dire, Madame Nyangui, voici ce qui... Voici où nous en sommes. Voilà, voici où nous en sommes. Mais je n'ai rien eu de tout ça, si ce n'est avoir les agents qui sont en entente d'intégration. Et ils sont plusieurs. Donc, voici un peu... Moi, je ne peux pas dire que je suis satisfaite. Les défis sont nombreux du côté de la fonction publique, monsieur, madame, monsieur. Mais est-ce que le problème se situe uniquement autour de la régularisation ? On a l'impression que quand on voit les agents publics, c'est beaucoup plus l'aspect qu'on met en avant. Non, mais celui qui parle de régularisation, c'est celui qui est déjà fonctionnaire, c'est un agent public. Mais celui qui va parler de recrutement, c'est celui qui est en recherche d'un emploi qui a déposé son dossier dans un secteur bien précis et qui ne voit pas sa situation évoluer. Donc, il n'y a pas que des régularisations à la fonction publique, il y a des recrutements, il y a des intégrations, des titularisations, des avancements automatiques. Donc, des reclassements après stage et après CAMES. Donc, il y a tout ce package-là qui intéresse l'agent public. Et en un an, qu'est-ce qu'on peut constater, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ce package-là ? Est-ce qu'on a quand même vu le président de la transition, même si ce n'était pas son rôle nécessairement, octroyer des postes budgétaires ici et là ? On a quand même entendu, et encore sur ce plateau, Madame le ministre parlait de plusieurs régularisations, notamment les avancements, etc. En un an, par rapport à la situation qu'on a connue par le passé, la question encore à ce niveau-là, quelle appréciation ? Est-ce qu'il faut tenir compte de ce qui a été fait, ou est-ce qu'il faut balayer des revers de la main en disant que ce n'est pas suffisant ? Non, je pense qu'il ne faut pas balayer des revers de la main, ce qui a déjà été fait. Personnellement, je reproche la communication, les défauts de communication de la part du gouvernement. Nous sommes tous conscients que la situation a été gélée pendant 10 ans, et ce n'est pas en un an qu'on peut régler 10 ans de gêne. Nous en sommes conscients. Mais il faudrait parler un langage franc. Il ne faudrait pas qu'on nous ramène à ce langage auquel on était habitué avant le 30 août. Ici, il faut être franc. Il faut dire ce qui est à l'agent public. Il faut dire ce qui est aux citoyens pour que les citoyens soient au même niveau d'information. Il ne faut pas édulcorer la situation. Professeur, est-ce que ce n'est pas l'objectif du dialogue social qui se tient, on a envie de le dire comme ça, entre l'administration et les partenaires sociaux que vous êtes ? Non, mais même lors de ce dialogue social, moi je suis à l'enseignement supérieur, nous avons rendez-vous a priori, tous les derniers vendredis du mois, mais ce n'est pas respecté. On peut se retrouver un dernier vendredi du mois sur trois. Donc, mais lorsque nous nous retrouvons, effectivement, nous parlons de ces questions-là, mais le temps qui nous est souvent imparti ne nous permet pas d'éplucher la question de fond en fond. Voilà, donc c'est ce qui, me semble-t-il, constitue un frein à ce dialogue social. Mais qu'à cela ne tienne, nous pensons qu'au niveau du ministère de la fonction publique, il ne ferait pas de mal de dire qu'à ce niveau-là, à ce stade, nous sommes à tel niveau de régularisation, à tel niveau de recrutement, et que la situation, enfin, les recrutements, les régularisations ne sont pas encore allées à leur terme. Il a fallu ce colloque pour que la ministre de la fonction publique clarifie la situation, pour que la ministre de la fonction publique ne dise plus qu'elle a déjà terminé son boulot, sa part. Voilà, donc c'est cette communication-là qu'il faut soigner. On n'a plus besoin de politique, à l'ancienne, la politique politicienne, qui consistait à ne pas dire au chef de l'État la vérité. Le chef de l'État a besoin de la vérité. Il a besoin de connaître quels sont les problèmes pour apporter de véritables solutions. Il a besoin de connaître des vrais problèmes pour apporter de vraies solutions. Lorsqu'on édulcore la vérité, nécessairement, la solution que trouvera la plus haute autorité ne sera pas conforme aux problèmes posés. C'est tout simplement ça. Madame Annie, le professeur Ovenoébe a fait état de ce package. On parle d'intégration, de reclassement, de régularisation en un mot, mais on a l'impression que quand on regarde l'agent public, il n'est jamais satisfait. Lorsque vous faites face, surtout, aux membres du gouvernement, même quand on essaye de mettre en place une stratégie pour améliorer les conditions de vie et de travail, quels sont, selon vous, les défis les plus urgents auxquels devrait s'attaquer peut-être le gouvernement gabonais ? Là, comme disait mon côté, vous savez, déjà, la situation dans laquelle l'agent public gabonais vit, c'est une situation de précarité. Donc, il dit précarité. Lorsque vous posez à un agent public la question de savoir est-ce que ça va une fois que vous dites que ça va... Précarité, dans quel sens ? Vous êtes payé chaque 25 du mois ? Oui, mais par rapport au coût de vie, vous savez que ça ne cadre pas avec le coût de vie. Et parlons, par exemple, des intégrations qu'on vous dit. Comme disait le professeur, il vient de dire régularisation, intégration. Régularisation, moi, je peux le dire dans plusieurs formes. Parce que régularisation pour les agents, on ne peut peut-être pas les appeler les agents, mais il y a des agents dans le département ministère qui travaillent déjà, qui n'ont pas leur situation régularisée. Qui ne sont pas des agents publics. Voilà. C'est différent de ceux qui sont hors, qui sont à la quête d'un emploi. Et ils sont déjà, ils travaillent. L'idéal aurait été que leur situation soit régularisée. Quelle est la catégorie de ce genre d'agent ? La main d'oeuvre non permanente ? Non, mais la main d'oeuvre non permanente, encore elle, elle a quand même une rémunération. Bien qu'elle soit minime, mais elle a une rémunération. Contrairement à d'autres qu'on appelle les princiers dans les départements ministériels, ils n'en ont pas. Ceux-là encore, sauf ceux qui ont la chance d'être dans des départements ministériels où les responsables tiennent compte de leur activité, qui leur donnent de quoi se déplacer. Mais il y en a pratiquement qui n'en ont pas. Et alors, puisque vous parlez des préinsérés, j'ai fait état, lorsque nous avions, Madame le ministre, sur ce plateau, de la situation d'une promotion de l'ENES qui avait campé devant le portail. On l'a tous vu. Et elle m'expliquait qu'effectivement, pour cette promotion-là, le processus n'avait pas été respecté. Pour ces préinsérés, est-ce que le processus de recrutement à la fonction publique a été respecté ? Madame la journaliste, vous savez, venir parler ici des processus qui n'avaient pas été respectés, je vous ai toujours dit ici que le Gabon fut une époque où tout n'était pas respecté. Donc on ne peut pas venir dire à un enfant qui a été recruté parce qu'il était à la quête d'un emploi, qu'il a séjourné devant le ministère parce que les procédures n'ont pas été respectés. Moi, je pense que quand on arrive dans des situations pareilles, il va falloir voir le problème depuis la base. Qu'est-ce qui a amené à ce que ces agents, pour ne pas dire ces Gabonais, soient dans cette situation ? Pensez-vous que si tout le monde avait la possibilité d'être recruté, on pouvait être recruté, par exemple, par membre avec le diplôme ? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas possible. Tu as tes diplômes, tu as ton master, tu arrives, on te recrute. Mais si les gens, si vous voyez des gens avec le master, il y en a même des doctorants qui sont à la membre. Ça veut dire que les gens étaient dans une situation de détresse qu'à un moment, ils ont pu accepter ce qu'on leur a proposé. Mais maintenant, c'est à l'État de régulariser. De régulariser finalement Parce que ce n'est pas de la faute de ces personnes. Moi, par exemple, moi qui vous parle, moi, j'ai vécu cette situation. J'ai vécu 11 ans dans cette situation. Sans aller, je n'avais même pas de quoi prendre le taxi. Mais alors, professeur, on a l'impression qu'il y a certains départements qui sont concernés par cette situation ou est-ce que ce sont tous les départements ? On a surtout les mines, le pétrole, ces départements où on entend plus parler de ces préinsérés, chose qui n'est pas forcément le cas à l'enseignement supérieur. Non, à l'enseignement supérieur, on ne parle pas de préinsérés. Il y avait des pré-salariés à l'enseignement supérieur. Mais la situation tente à… Des pré-salaires qui n'existent même plus. Non, non, justement, les pré-salaires n'existent plus. Donc, les préinsérés et les travailleurs pauvres, ça existe dans presque tous les ministères, tous les domaines. Vous me permettez là de revenir sur un secteur clé de la fonction publique. Vous savez, le ministère de la Santé. Son Excellence le Général de Brigade Brice Clotter a octroyé des postes au ministère de la Santé. Mais vous savez, j'ai séjourné en Mouanda pendant plus d'une semaine. Vous savez qui sont les agents qui animent l'hôpital de Mouanda, l'hôpital régional de Mouanda ? Dites-nous. Mais ce ne sont pas les fonctionnaires pour la plupart. Pour la plupart, à l'hôpital régional de Mouanda, ce sont des volontaires, des bénévoles qui demandent à être intégrés à la fonction publique. Et c'est le même cas qu'on retrouve dans l'éducation nationale ? Ce n'est pas normal. C'est vrai qu'au niveau de l'éducation nationale, si on fausse les bases d'une éducation d'un enfant, c'est très dangereux pour la nation. De la même façon, demandez à celui qui s'occupe de votre santé de venir vous soigner sans être recruté, sans être payé. C'est mettre la nation en danger. Je vous assure, madame, et je saute sur cette occasion pour demander au ministre de la Santé et demander même aux plus hautes autorités de l'État en tête desquelles le président de transition de regarder la situation de l'hôpital de Mouanda. Et ce n'est pas seulement l'hôpital de Mouanda, c'est l'hôpital de Mouanda que j'ai eu la chance de visiter. mais c'est comme ça presque dans tous les domaines. On ne peut pas accepter que des gens travaillent pour l'État, pour la nation et qu'ils soient traités de cette façon. C'est de cette précarité que parlait Mme Nyangui. Mme le ministre de la Fonction publique dit ceci, elle ne peut recruter que si les sectoriels lui envoient leurs besoins. C'est pour cela que justement j'exhorte ici principalement M. le ministre de la Santé à regarder la situation dans son secteur. Le président de la République a octroyé des postes budgétaires qu'il fasse le bilan, qu'il fasse la recension de tous les agents de son ministère et voir qui a droit à un poste budgétaire et qui n'y a pas droit. Quand on vous dit que le laborantin de l'hôpital de Mouanda n'est pas un fonctionnaire, c'est un bénévole. Le laborantin. Mais imaginez ce gars-là, il arrive à l'hôpital, il n'a pas, il a laissé sa famille affamée et il arrive et c'est quelqu'un qu'on vous dit qu'il est utilisé, employé 24 heures sur 24. Vous voyez, et ce n'est pas seulement l'hôpital de Mouanda, il y en a comme ça dans presque tous les secteurs. Mais quand on regarde les besoins, Mme Nyangui, ils sont énormes concernant les secteurs dont on fait état aujourd'hui, que ce soit dans la santé, dans l'éducation et même dans les mines ou dans l'enseignement supérieur, vous allez me dire, professeur, certainement dans les universités, le ratio entre les étudiants et les enseignants n'est pas le bon, celui qu'il devrait avoir selon les standards internationaux. Dans les mines, on a des besoins, Mme Nyangui faisait déjà état, mais quand on a en face des autorités qui nous disent la fonction publique ne peut plus employer, du moins pour l'instant, à quoi faut-il s'attendre ? Est-ce que nous sommes partis pour 2, 3 ans, 5, 10 ans en restant dans cette même situation de précarité ? C'est-à-dire qu'un seul agent devra faire le travail que 5 autres pourraient faire. Est-ce qu'il faudrait pousser la réflexion pour savoir comment équilibrer finalement les équations pour permettre de nouvelles intégrations ? Qu'est-ce qu'il faudra faire ? Je ne sais plus que pendant le colloque qui a parlé de ça qu'il fallait faire les remplacements, il fallait adopter une situation de remplacement, de décédé. Vous savez que par exemple quand quelqu'un décède, son poste budgétaire reste vacant. Au lieu qu'il reste vacant, autant l'attribuer à quelqu'un qui est en activité. Moi, je pense que ça réservait beaucoup parce qu'on se retrouve aujourd'hui, vous avez entendu, lorsque Mme le ministre de la fonction publique est passée, elle allait jusqu'à dire qu'au niveau du budget, il y a des agents qui sont payés qui ne sont pas connus de la fonction publique. Ça veut dire que cette situation peut être résolue suffisamment pour le fait. Et pourtant, il y avait eu un recensement en son temps, plusieurs recensements même des agents du public de l'État. Comment vous allez concevoir que le ministère de la fonction publique qui travaille en étroite collaboration avec le budget puisse dire qu'il y a des agents qui sont payés par le budget qui ne sont pas connus de la fonction publique ? Ça veut dire qu'il y a un souci. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, je pense que ça a eu de s'asseoir, de faire un toilettage de leurs fichiers, voire les niches qui peuvent servir aux personnes en entente d'intégration pour les recruter parce qu'on ne peut plus vivre avec des salaires qui sont payés à des inconnus. Professeur, est-ce qu'il n'y a pas l'urgence de confronter les fichiers ? Oui, le ministère du budget s'occupe aussi des forces de défense et de sécurité, des magistrats, etc., qui ne sont pas forcément tenus par le ministère de la fonction publique. Mais quand même, à un moment donné, on pourrait avoir les chiffres exacts de qui va, comment le dossier part de la fonction publique pour le ministère du budget, quels sont les chiffres réels et quels sont les besoins réels aussi de l'État pour pouvoir les combler ? Oui, évidemment, il y a besoin de croiser les chiffres. Mais en plus de croiser les chiffres, il y a besoin, et je salue cette disposition du projet constitutionnel, il y a besoin de mettre en place une vraie politique de décentralisation. décentralisation. Parce que le fait qu'il y ait une seule fonction publique amène justement à ces vendeurs administratifs. Il faudrait que nous arrivions à une décentralisation qui puisse permettre une bonne prise en compte des besoins de l'État. Donc, tant qu'il y aura cette grosse machine, ce mastodonte, qui est la seule fonction publique, il y aura tout. Il y aura toujours ces problèmes-là. Qui centralise finalement toutes les données. Or, si on a par exemple une fonction publique des mines, rapidement, les questions... Est-ce que ce n'était pas l'objectif en leur temps des DCRH ? Les DCRH, non. Est-ce que finalement, c'est de dire qu'ils ont montré leurs limites ? Oui, mais les DCRH, justement, les DCRH sont le démembrement de la fonction publique. Ce n'est pas, en fait, la décentralisation telle que je l'entends. Vous savez, je prends cet exemple, j'étais à Montpellier, mais mon professeur de Montpellier, ce n'est pas le trésor public qui vire son salaire à la banque, c'est l'université Paul-Valéry qui vire son salaire à la banque. Ça veut dire que le ministère de l'Enseignement supérieur a les dossiers de ses agents qui passent par des universités. Ils ne font que des... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Ils donnent des statistiques au ministère de la fonction publique. Et la décentralisation doit aller jusqu'à ce niveau-là pour éviter à l'avenir des problèmes tels que ceux que nous connaissons. Payer des fonctionnaires fantômes. Le ministre a utilisé un euphémisme des comptes oisifs. Ça n'existe pas des comptes oisifs. C'était une façon de dire des voleurs. C'est ça l'expression. C'est des voleurs. On vire de l'argent aux voleurs. Il y a encore cette saignée clairement financière au niveau de l'État. On a du mal à contrôler ou à capter finalement ces personnes qui volent l'État. Professeur, ce sera peut-être votre mot de fin. Mme Yonghi, en matière de perspective, comment voir la fonction publique de demain ? La fonction publique que vous souhaitez en tant que partenaire social, vous syndicaliste, la fonction publique qu'on espère pour les enfants également du Gabon ? La fonction publique que tout agent public souhaite, c'est une fonction publique qui fait son travail quotidien. L'agent public n'a pas besoin de se déplacer pour aller déposer un document. La fonction publique a tous les documents des agents publics. Au niveau des avancements, ça devait être systématique comme à l'époque quand nous autres on était des enfants. Aujourd'hui, il faut que ça reprenne son bateau de pèlerins afin que ça change de paradigme. On ne peut plus continuer à demander à un agent d'apporter un papier. il faut passer par les déchets. Parfois, les déchets ne font pas le travail pour lequel ils ont été payés. L'agent, quand tu arrives, on te dit non, on ne veut pas te recevoir parce que c'est des déchets. Alors, quand bien ils savent que les déchets pour la plupart ne font pas le travail pour lequel ils ont été mis, on fait comment avec ? Moi, je pense qu'il faut que la fonction puisse changer de façon de travailler, qu'ils remettent ce qui était avant. Avant, un agent public n'avait pas besoin d'aller là-bas pour aller déposer un document. Le classement se faisait systématique et puis ton solde aussi se faisait aussi systématique. On n'avait pas besoin de dire qu'il faut amener à gauche, il faut amener à droite. voici un peu. Madame Annie Giselle Niangui-Boukani, présidente du syndicat des professionnels des mines, Cipro-Mines et professeur maturin au Vono-Ebet, président du SNEC UOB. Merci, Madame, Monsieur, d'avoir été avec moi pour cet échange autour de ce colloque gouvernemental de la fonction publique à l'heure de la transition qui s'est tenu le 14 octobre 2024. C'est lui qui vous remercie. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite avec de nouveaux invités sur Gabon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada